5, 4, 3, 2, 1, 0 Let's start the party Bonjour chers auditeurs et auditrices Bienvenue dans une nouvelle émission de la radio scolaire Tiger School Radio Une émission assez particulière de l'art culinaire ce jour Dans laquelle nous allons accueillir le chef cuisinier M. Olivier Versato C'est Astor Mohamed Noor, fondateur du club Tiger School Radio Club Je tiens tout d'abord à vous remercier M. Olivier d'être venu aujourd'hui à notre rétablissement Il est tergâne de la Chine de Moscou J'ai mon plaisir et tout l'honneur de vous accueillir dans notre radio Bienvenue M. Olivier Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de vous et nous dire qui êtes-vous exactement ? Alors, je ne sais pas combien de temps que j'ai pour répondre à cette question Et je pars d'où Moi je suis restaurateur à Paris depuis 1988 Je suis d'origine italienne, moitié italien, moitié français Ma mère française, mon père italien Et mon papa qui était à Paris pour des raisons professionnelles Et qui m'a offert un restaurant quand j'avais 18 ans Une pizzeria, ce qu'on appelait à l'époque C'est-à-dire qu'on faisait de la pizza, un peu de pâtes, un peu d'entrée Mais ce n'était pas le restaurant gastronomique Donc ensuite, j'ai évolué bien sûr avec plusieurs restaurants J'étais plutôt quartier ouest de Paris où il y a ce qu'on appelle la Défense Le centre professionnel des tours de la Défense Et après j'ai vite fait aussi du traiteur L'événementiel traiteur C'est-à-dire des mariages, des anniversaires Des entreprises qui fêtent les 10 ans, les 20 ans D'ailleurs à Paris, j'ai plus une clientèle d'entreprises que de particuliers Donc ensuite, j'ai évolué avec plusieurs restaurants, etc. Et en 2010, 2012 exactement J'ai décidé de recéder tous les restaurants en France Garder la partie traiteur événementiel Et venir construire ici un restaurant Et du traiteur événementiel avec Voilà Mais comment est venue l'envie de pratiquer ce métier ? D'être un chef ? Alors moi j'ai un parcours un petit peu spécial Très jeune j'ai voulu être cuisinier C'est-à-dire que mon papa avait un ami restaurateur très connu Qui s'appelait la ferme du Mont-Valérien-sur-Aisne Où dès l'âge de 12 ans j'allais travailler l'été là-bas Après j'ai voulu faire un parcours plutôt d'un bac de gestion comptable Pour après me retrouver dans la cuisine Avec des chefs qui venaient J'ai vraiment appris sur le tas Avec des stages, avec des choses à droite à gauche Et avoir toujours l'envie d'apprendre, l'envie de mieux faire L'envie d'évoluer Et pour ça vous savez qu'en cuisine Comme beaucoup de métiers Si vous achetez le produit déjà au rombard Ou quand on commence à cuisiner qui est le meilleur Vous devez faire de la bonne cuisine Si vous achetez des produits qui ne sont pas bons Des légumes qui sont un peu pourris De la viande qui est trop dure Vous ne pouvez pas faire des choses bonnes Donc la base c'est chercher les bons produits Pour après se mettre en cuisine Et se remettre toujours en question Par rapport à dire comment on peut mieux faire J'ai la chance d'avoir un excellent palais Jusqu'au moment que je travaille C'est à dire que pour goûter Ce soit des plats salés, des desserts sucrés J'ai un palais qui m'est venu par le ciel Je ne sais pas qui Mais là dessus je suis Bien sûr quand on est trop salé c'est pas bon Quand on est pas assez assaisonné c'est pas bon Quand on est trop sucré c'est pas bon Je ne parle pas de la santé Parce qu'après il y a la santé qui arrive Qui fait encore autre chose Mais voilà, il faut être juste parfait Et là dessus j'ai de la chance d'avoir un très bon palais Et puis de connaître maintenant Depuis presque 11 ans Les produits au Maroc Que je ne connaissais pas du tout C'est à dire tout ce qui est épices Tout ce qui est citron confit Citron confit qui est un réhausseur de goût Moi je travaille avec J'ai trois purées de citron confit dans ma cuisine Une jaune de l'année Une marron de l'année d'avant Ou une vraie noire de l'année d'avant Et selon ce que je suis Je vais mettre par petite cérémonie Un peu de purée de citron confit Dans une sauce aux champignons Et je peux mettre un peu de purée de citron confit Voilà la crème Mais les gens ne vont pas le sentir Mais ils vont dire qu'est-ce que c'est Qui relève comme ça Qui est bon J'ai donc découvert des produits Grâce au Maroc Et voilà quoi Donc très content d'être ici Toujours mon activité de traiteur à Paris Après il y a eu cette période de Covid Qui nous a tous tués Donc du jour au lendemain De ne plus avoir d'événements du tout Mais c'est bien reparti Paris est un peu moins Mais Maraquel c'est bien reparti Ça nous emmène dans une autre question Que selon vous Quelles sont les qualités essentielles Pour devenir un bon chef ? C'est ce que je viens de vous expliquer Finalement c'est d'avoir un bon palais D'avoir envie de bien faire De se poser Les cuisiniers souvent Ils arrivent au boulot Hop ils vont dans leur cuisine Travailler Se poser dix minutes sur une table A dire qu'est-ce que j'ai à faire Comment je vais faire Avec maintenant la chance D'avoir internet Aller voir quelques petits recettes Pour dire Tiens ça je le fais pas souvent Je vais voir comment Si j'ai pas une bonne idée Voilà Donc avoir vraiment des choses réfléchies Avant de commencer à travailler Et après travailler Et bien sûr Que tout dépend ce qu'on fait Si c'est de la cuisine pour la maison Si c'est de la cuisine pour un grand restaurant Moi personnellement Je me suis occupé un peu D'un restaurant ici Dans la Médina Qui n'ayant que 110 places assises On faisait jusqu'à 750 couverts par jour Donc là c'est une organisation Et tout en étant Il faut rester dans la qualité Et l'irrégularité le moins possible Et sinon D'un point de vue personnel Quel est votre plat préféré ? Un de mes plats préférés Aujourd'hui c'est une tangia Qui est très très bien faite Et un ingrédient Que vous aimez travailler En particulier Le citron connu Comment avez-vous Une idée D'ouvrir votre restaurant Maison d'Elie En Marrakech Et pourquoi précisément Cette ville ? Alors Moi je suis venu Avec ma femme française Mon fils Jérémy Qui avait 13 ans A l'époque 14 ans Maintenant 25 ans Mon fils est à Casablanca Mon fils n'est pas cuisinier Mais quelqu'un qui peut Pour des consulting Il y a des fois des restaurants Qui m'appellent Qui me disent Voilà je veux changer la carte Voilà ça travaille plus Je ne sais pas si vous connaissez Un peu Cette émission en France Avec Cauchemar en cuisine Qui est finalement un chef Qui vient dans une cuisine Changer des choses Pour améliorer les choses J'espère Et moi je fais ça aussi Voilà Donc Je suis venu ici Parce que j'en avais marre D'aller en France En vacances A la neige L'hiver Et j'ai connu Marrakech En 2008 Et suite à ça J'ai dit Marrakech il fait toujours beau J'ai voulu acheter une maison Venir à peindre Toutes mes vacances ici Les vacances diverses Qu'on appelle en France Qui sont fin février Début mars Les vacances de Pâques Les vacances d'été Les vacances de la Toussaint Les vacances de Noël Et après une année de vacances A venir chez moi ici Avec ma femme On a décidé de venir habiter ici Et si moi j'habite Dans un endroit Il faut que j'y travaille Donc j'ai voulu constituer Cette société de traiteurs Et me spécialiser plus Dans le produit italien Je trouvais qu'à Marrakech On ne trouvait pas On adore la charcuterie Mais je sais C'est porcine C'est du porc Mais on adore On adore ces chambons italiens On adore la mozzarella italienne La burrata On adore tous ces prunis On ne trouvait pas à Marrakech Donc j'ai dit ça Moi je vais le monter Et c'est ça que j'ai monté En 2013 Qui était dans un endroit Qui n'est plus à le même endroit Où je suis maintenant Parce que maintenant je suis à Sidir Alem Là je ne suis pas très loin d'ici d'ailleurs En bas de Sidir Alem Où nous avons Notre laboratoire traiteur Qui fait 400 mètres carrés Un restaurant D'une soixantaine de places assises Dans un mois une galerie On va l'appeler La gastronomia italiana Où vous aurez une fabrication De pâtes fraîches Que vous pouvez voir devant les gens Donc tout ça On va vous faire venir voir tout ça C'est un vrai atelier Sur 200 mètres carrés Et un projet aussi Peut-être de rooftop sur le tour Voilà Et finalement Est-ce que vous avez des conseils A donner Pour les jeunes désireux Qui veulent exercer cette profession Alors moi si j'ai des conseils à donner C'est de travailler déjà à la maison Avec sa maman Ou la cuisinière Pour déjà mettre la main Dans la pâte On dit ça Un petit peu ce que font Les élèves à côté Dans le réfectoire C'est-à-dire c'est de commencer A savoir éplucher un oignon Un poivron Il ne faut pas savoir cuisiner tout de suite Et puis se donner une spécialité Peut-être que la maman La cuisinière peut montrer une spécialité Qu'on va adorer faire Et puis les mamans Les papas Quand ils ont invité des gens de la famille Ils vont demander à leur fils Ou leur fille De préparer sa spécialité Donc ça donne envie de faire Ça donne envie de bien faire Et ça c'est motivant Ce qu'il faut c'est toujours être motivé Dans ce qu'on fait Il est hors de question d'arriver au travail Et après par la suite dans sa cuisine Et pas être motivé à bien cuisiner Sinon Et malheureusement je crois qu'il y a beaucoup d'endroits Qui sont comme ça Puisque malheureusement Que ça soit dans le monde entier Tout ce qui est restauration A moins d'arriver dans un niveau Assez haut de gamme Je trouve que les gens A un manque de vouloir bien faire Et c'est Alors des fois c'est un manque De désachat Je vous en parlais tout à l'heure C'est un manque de savoir assaisonner C'est un manque d'idées Mais il faut toujours je veux dire Remettre en question Et savoir faire les choses Monsieur Olivier Vous êtes en mission de chez Sabin Je tiens encore à vous Une fois à vous remercier Pour le temps que vous nous avez consacré Et merci pour ce moment De votre présence Merci à vous Aujourd'hui vous faisiez un atelier pizza Une pizza comme si on l'a fait à la maison On n'a pas un four professionnel Et moi je vous invite Toute l'équipe à venir chez moi A Sidir Halem Qui est vraiment à côté Je vais en parler à monsieur Hilali De venir un jour Et venir faire une pizza professionnelle Avec un four professionnel Avec un chef pizzaïolo Que j'ai formé depuis 10 ans Pour qu'on voie se faire une pizza aussi Dans un vrai four à pizza Parce que le four à pizza Il est très important Dans la cuisson de la pâte Ils sont beaucoup plus hauts en température Donc une pizza doit cuire en une minute A 500-600 degrés C'est comme ça qu'elle gonfle bien sur les côtés Qu'elle est bien fine au milieu Que le fromage Vous savez dans le fromage J'en ai pas parlé tout à l'heure aussi Le fromage Aujourd'hui on mélange beaucoup du végétal C'est à dire de l'huile avec du lait de vache Pour faire du fromage Bon Plus vous allez mettre du végétal Dans du lait de vache Pour faire un fromage Plus quand vous avez le cuire Il va partir en huile dessus Nous on cherche un fromage Qui file Quand on mange une pizza Qui a un fil de fromage C'est comme ça qu'on reconnait du fromage 100% lait Il coûte un peu plus cher Mais moi je cherche toujours Une fois de plus Les bons produits Avant de commencer à travailler Merci à vous Merci à vous Merci d'avoir une soignée Merci d'avoir regardé cette vidéo